Maintenant, les ambulanciers paramédicaux du Québec contestent un règlement qui, actuellement, les empêche de rouler à une vitesse plus élevée en situation d'urgence. Pour faire le point, on se voit au bout du fil de M. Benoît Coel, qui est président de la Fraternité des travailleurs préhospitaliers du Québec. M. Coel, bonjour. Oui, bonjour. Vous trouvez que ce règlement-là est abusif? Oui, un petit peu. Expliquez-nous un peu, parce qu'actuellement, si je comprends bien, par exemple, dans une zone de 90, vous n'avez pas le droit de rouler à plus de 115 km heure en situation d'urgence. C'est la fameuse règle du 20 %, c'est ça? Oui, c'est en gros, oui, effectivement. Donc, si on a un appel d'urgence, qu'on roule sur la 132, je fais un exemple en Gaspésie, sur la 132, il fait beau, il y a un beau soleil, il n'y a pas de neige, la circulation est belle, votre limite de vitesse est réglée à 115 km, puis si vous roulez à 116 km, vous pouvez avoir une fonction. Bien, c'est arrivé d'ailleurs en Gaspésie, il y a un ambulancier qui a été suspendu trois jours sans salaire, lui, il avait roulé quoi, 119 km heure, transportant un patient en arrêt cardiaque, il a eu une sanction, là? Oui, il a eu une suspension de trois jours, une suspension qui a été contestée par le syndicat. Le plus adhérent, c'est que c'est un gars qui a 30 ans d'ancienneté, qui avait un dossier vierge, absolument rien dans son dossier, un dossier de bonne conduite, jamais de vaccinage, jamais de perte de poing, c'est un excellent chauffeur, un excellent parasité. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Vous souhaitez assouplir ça un peu? Oui, surtout dans les ondes de haute vitesse, soit les... c'est en haut de 50 km, de 90 km. Ces ondes-là, souvent, sur un transport, peuvent faire la différence de une, deux ou trois minutes. Quand on parle de une, deux ou trois minutes, vous allez me dire que c'est pas beaucoup. Si vous avez un patient qui est en arrêt cardiaque et qui a besoin d'une défibrillation rapide, mais cette une, deux ou trois minutes, là, peut sauver la vie. Oui, c'est clair. En terminant, rapidement, qu'est-ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines, des prochaines étapes pour vous? Si on conteste le règlement qui est en vigueur chez plusieurs entreprises, on va demander à un arbitre de tranchée, de le rendre illégal. Surtout, comme je vous l'ai dit, dans les ondes de haute vitesse. Les villages, je suis conscient, je suis d'accord. Une zone scolaire, je suis un de ceux, puis moi, je fais de l'ambiance depuis 30 ans. Une zone scolaire en ambiance, ça se passe à 30 km. Ça, c'est non négociable, je suis d'accord. Mais dans les zones plus rapides, on devrait avoir de l'ouverture et si à nos paramédics. Je vois, M. Cowell. Merci beaucoup. On voit sur ça, bien sûr, l'évolution. Oui.